Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Rome de Total War, toujours avec nos amis de Rise of the Republic, je vais y arriver, voilà. Pardon, donc on se retrouvait un petit peu dans le mal suite à la prise de cette cité et à la perte de Sylbion, tout simplement parce que, bah du coup, on prend un petit peu d'attrition quoi, tout simplement. Alors, on va déjà fusionner quelques unités, voilà, ça réduira les coûts et ça videra qu'elle crève. Donc cette armée-là, on va l'envoyer en urgence par là, voilà. Ici, est-ce qu'on pourrait faire des trucs pour la nourriture ? On a ce truc-là qui nous ramène 8 de nourriture, donc on va le garder pour l'instant. On a ça qu'on pourrait convertir, mais pour l'instant c'est clairement pas ouf. C'est absolument ça qu'il faut qu'on convertise en fait, sauf qu'on n'a pas la tech. Et ça c'est ballot, si vous voulez. Parce que du coup, on est obligé de rester là, vu que sinon on n'a pas de garnison. Donc tant pis, on va rester dans le coin. C'est pas très très grave. Ici, 48, parce qu'on a la rébellion en cours, donc on ne peut pas trop se permettre de l'écraser tout de suite. Donc on va devoir la laisser grossir un petit peu la rébellion. Comme d'hab, on est sur de la rébellion avec des mecs ultra haut niveau. D'autant qu'on est en train de souffrir. Alors l'idéal, ce serait de reprendre cette ville directe. Je pense que celle-là, elle peut tenir l'attaque de la rébellion si besoin. Cet espion... Est-ce qu'il peut faire des trucs dans le coin ? Saboter le ravitaillement, ouais, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Il est déjà en train de reconvertir les bâtiments, donc on va essayer d'y aller tout de suite. On va reprendre cette cité très très vite. Il a laissé personne pour la défendre. Donc on va en profiter. Voilà. Oui, bah on va piller. Non. On va occuper, tout simplement. Tâchant qu'on n'aura pas le malus, puisque eux sont toujours avec leur truc de vin là. Voilà, comme ça, on a récupéré un peu de nourriture pour cette prise. Alors c'est ce truc-là qu'il nous faut dans la merde avec moins 8 de nourriture, bien sûr. Il nous faudrait quoi ? La chasse sacrée ou bénie par mercure. On pourrait faire cette tech-là. Et autre, c'est quoi ? Bénie par mercure, c'est celle-là. Donc ça permet de faire un opidum tribal ou un opidum de guerrier. Alors quelle est la différence ? Moins 8 de nourriture, plus suite d'ordre public, plus de croissance. On a des légionnaires, carrément. Des fantains sansamnites. Ah oui, ça devient la violence. Et là, qu'est-ce que ça change ? Là, on a plus de garnisons, visiblement. Donc de fait, on a moins de richesses. Et beaucoup plus d'ordre public. Mais c'est moins riche. Et là, on a un coût de recrutement moindre aussi. Mais comme cette province n'est pas vraiment dans le thème du militaire, on va peut-être plutôt prendre l'opidum tribal. Au niveau des tech, on recherche quoi ? On est en train de rechercher ce truc-là. Ouais, c'est pas une priorité. On va plutôt partir là-dessus. On essaiera de se souvenir qu'on était là. On va plutôt partir là-dessus pour essayer de compenser ça rapidement. Maintenant, ici on a des bâtiments qui se font, mais qui ne nous feront pas de bouffe. On pourrait convertir ça. Ça ne changerait pas grand-chose. On pourrait convertir ça. Ça nous donnerait de la nourriture. On va le faire. On va prioriser ça. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc là, on a un Mandura, mais qui est trop loin pour lui. Il devrait avoir terminé ses bâtiments et donc avoir une garnison d'ici qu'il arrive. S'il essaie d'attaquer Taras, on devrait être capable de le repousser. Par contre, on va se prendre une rébellion. Et ça, ça c'est grave la merde. Parce qu'on va se prendre une rébellion. Alors qu'ici, on n'a pas de garnison. Si la rébellion est pop à Manduria, on va perdre Manduria direct. Et ça, ça fait chier. Mais on n'a malheureusement pas vraiment de possibilité. Hop là, pardon. On n'a pas vraiment de possibilité, malheureusement, pour gérer ça. Donc, bah du coup, on ne va pas gérer ça. Tout simplement. On fera 100. On va espérer que la rébellion popera pas au mauvais endroit, tout simplement. Donc ici, on est bon. Avec cet espion-là, du coup. On va commencer à poursuivre lui pour essayer de le retarder un peu. Au niveau des autres endroits, ici, on a un espion qui pourrait aller emmerder celui-là. C'est un mec bas niveau, donc on va essayer de récupérer un peu de thunes. En plus, je crois qu'on peut voler de la nourriture si on y arrive, ça peut être cool. Vol réussi. Non, on n'a pas volé de nourriture. Non, je crois que c'est un truc de déploiement qui permet de voler de la nourriture. Mais du coup, on a plein de blé. On va peut-être pouvoir lancer la conversion de ce truc-là. Ah non, on n'en a pas assez. Malheureusement, on n'en a pas suffisamment. Du coup, on va peut-être pouvoir essayer de tuer quelqu'un à la place. Ouais, ça c'est beaucoup trop faible. Et elle, 33%. Ouais, ça y est. 33% de chance. Ça peut passer. Et non, on a été blessé de nouveau. Malinonc, c'est la fête. Il n'arrête pas de se faire buter, lui. Il va falloir que lui, il aille s'en occuper. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup trop haut niveau. Ils sont pourtant, ils ont que dalle comme niveau. C'est un peu le drame. Cette armée-là, on s'en tamponne. On s'en tamponne. Allez. Ah, on a quelqu'un qui a une compétence. Oui, c'est qui ? Je crois que c'est lui qui avait monté de niveau. Alors, qu'est-ce que t'as de beau ? 40 d'agitation des esclaves dans la province locale. Et ça... Plus de gravitas, plus de morale. Oh, bon, on va prendre ça. Liberté, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Et puis, on va prendre un petit peu d'attrition à cause de la bouffe. Ah, j'ai encore oublié notre petite galère, là. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous attaque. Ou en tout cas, il nous assiège. Alors, le donien fait ce qu'il veut. Ligue est russe, qu'on s'en fout un peu. Il se balade. Le région, il continue de nous envoyer ses foutus mecs. Et voilà, putain, la rébellion poupée, là, a fait chier. Bon, bah, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Donc, on a pris plein d'usures, mais on est revenu à zéro, puisqu'on a perdu Manduria. C'est bien malheureux. Donc, ici. Toujours aucune garnison. Donc, on est obligé de rester. Donc, on ne va pas pouvoir reprendre ça tout de suite. Et du coup, ça va se renforcer entre temps. Ça fait chier. Ça, c'est la poisse. La rébellion, elle pouvait popper ici ou là. Mais non, elle a popper là où ça foutait la merde, bien sûr. Et du coup, toute la thune qu'on avait mise dans ce truc-là, bah, voilà, c'est perdu. Fait chier. Populace mécontente à Pouille. Oui, bah, Pouille, on se détend de deux secondes, hein, Pouille. C'est bon. Donc, on a perdu Manduria. Et on a rencontré les Ligures. Ici. Donc, on va tout de suite bouger, lui. Voilà, on va l'envoyer par là. On va continuer de découvrir la côte. C'est Ligures aussi, ici. On a déjà une route de commerce avec eux ? Bon, ça doit être un faux jaune. Et là, on est arrivé au bout de la map, je crois. Ouais, derrière, c'est de la merde, on ne peut pas y aller. Ok. Du coup, on va aller par ici. Bon. C'est la merde. Ici, on ne peut rien faire, on est obligé de rester. Donc, on peut peut-être commencer à convertir des bâtiments à la con, on verra. Il faut qu'on garde notre blé pour ici, malheureusement. Donc, ici, c'est moins 7. En plus, on n'a même pas le bonus de 20 de prise de ville, puisqu'ils sont dans le mal. Si on se tire, les Donniens vont nous sauter dessus, donc on a oublié de rester là, de façon, ce tour-là. Pas le choix. Donc, ici, on tient combien de temps ? 5 tours, quand même, c'est pas ouf. D'autant que lui va peut-être arriver pour foutre un peu plus la merde. Donc, il va falloir aussi qu'on s'en occupe, mais ça, normalement, ça devrait être gérable. Ici, on a une armée qui arrive à grande vitesse. On va peut-être la remettre en marche forcée, histoire de se poser là-dedans. Voilà, au moins, on est protégé contre eux, maintenant. Et du coup, cette armée-là peut commencer doucement à se déplacer par là, parce qu'à mon avis, du renfort dans le coin, ça sera pas trop. Toi ! Tu vas essayer de saboter le ravitaillement, même si je pense qu'elle ira pas très très loin, cette armée. Ça évitera qu'elle s'enfuit ou qu'elle fasse des trucs. On s'est raté, babylon, c'est la fête. Nos agents sont d'une qualité assez exceptionnelle, faut bien l'avouer. Ici, on vient. Ici, on va retenter, du coup. Toujours 33% de chance. Oh là là, mais il y a peut-être un moment où, voilà quoi, il faut arrêter des conneries. C'est ouf, c'est quoi ces bateaux ? C'est la digue étrus, on s'en fout. Ici, notre espion, il peut tenter de le distraire de sa mission et réduire son mouvement. On va plutôt tenter de lui voler du blé, de nouveau. Ok, au moins ça c'est fait. Au moins il arrive, c'est son taf, ça t'espionne, c'est toujours ça de pris. Putain, ce que ça fait mal sinon. Alors, avec ces sous. On peut monter des trucs de niveau ici. Je pense qu'on va essayer de travailler un peu sur ces trucs là. Donc là c'est pareil, on n'a pas les techs pour convertir. Plus 100 ans de public par tour. Ça, ça donne des taux de recherche, ça fait chier de le virer. Mais bon, il faut bien des fois. On va commencer par ça. Et on va également améliorer un temple ici. Qui nous donnerait de l'ordre public. Et de l'influence culturelle. Parce que je pense que notre culture ici, c'est pas ouf. Ouais, voilà. Donc ça, ça nous donne 3 d'ordre public, 2 d'influence culturelle, 4 d'ordre public, 4 d'influence culturelle, et en plus un peu de bouffe. Ouais, on va partir là-dessus. Il va falloir qu'on prenne ces foutus cités là. Pas facile à gérer, Calabre. Pas facile à gérer. Mais on va s'en tirer. On a des armées qui arrivent en renfort. Donc on laisse un petit peu le front là. Enfin, il y a encore des garnis. Il y a quand même cette armée-là qui a fait ses preuves. Non, on est pas mal. On est pas mal. Allez, c'est parti. L'avantage, c'est qu'au moins, notre agent, qui n'arrête pas d'être blessé, il récupère en un tour. Donc, au moins, il est pas chiant avec ça. Qui c'est qui veut une paix ? Les crotons seraient pour une paix. Offrir la paix d'une autre manière n'est que couardie. Un accord commercial, ils ne veulent pas. Peut-être un peu de thunes pour nous aider. On est redevenus dignes de confiance, ça fait plaisir. Peut-être un paiement, même pas un paiement bas, ils veulent juste une paie blanche. Un pack de non-agression. Un statut de client, non. Ouais. Un accès militaire, ça serait pas mal pour aller taper sur les régions. Je voudrais au moins un accès militaire. Tant pis pour vous. Alors, ça, c'est les rebelles qui ont pris ma ville. Donc, eux, par contre, c'est mort. Vous irez gentiment vous faire foutre. Merci. Là, il n'y a pas moyen, par contre. Alors, notre seigneur de guerre est revenu. Alors, on a une rébellion imminente à Kalab. On peut aussi attendre. C'est un peu la merde, forcément. Donc, ici, on a une bataille à faire. On a un mec qui se méfie des étrangers. Encore, fait chier. Alors, à Pou, il va falloir qu'on s'occupe du... du bousin. Ici, on a détecté un espion. Ah oui, un espion donien, ici. Ok, donc là, il va falloir qu'on s'occupe de cette armée avant qu'elle foute la merde. On aurait les renforts de la cité, si on fait ça. On va commencer par ce combat-là. Ah, ouais, bon. On va le faire en auto. On va pas se faire chier. En plus, c'est une armée du Versacrum, on s'en tamponne. Voilà, les rebelles, déjà. On est bien. On va les relâcher, ça nous fera du blé. Voilà. Donc toi, tu retournes là. On a quand même un moins 10, hein, de... d'ordre public, ça fait un peu chier. Est-ce qu'on a un truc qui d'enraye de l'ordre public ? Le moral. Ouais, de la corruption, bon, c'est mort. Toi, qu'est-ce que tu seras ? Allez, tu seras stratège. Ici. Donc on a ces mecs qui font chier. On va leur sauter dessus. Voilà, histoire qu'ils se barrent. Comme ça, ils seront un peu plus loin de nous. Ouais. Encore deux tours. Un tour avant qu'il y ait quelques garnisons, mais deux tours avant que ça soit vraiment potable. C'est quoi cette armée, là ? Les Heraclides, vous êtes qui ? Des crotons. Foutez de moi. Ils attendent des renforts, peut-être, je ne sais pas. Ici, on a notre mec efficace. Voilà, 65% de chance, c'est déjà mieux. Ingénieux. Échec propice. Il a convaincu un membre de l'entourage de sa cible de le rejoindre. Ok. Du coup, il est passé niveau 10. Eh bien, écoute, c'est cool, on va dire. Alors, ingénieux. Ou alors, artiste martial. Bah, tu n'es plus trop dans les armées, donc on va booster ingénieux. Veinard et doute et dissidence. Putain, elle ne veut vraiment pas crever, elle, hein ? La vache, quoi. Alors, est-ce qu'on peut réussir à assassiner ce mec ? Ouais, on a un malus, j'ai l'impression, contre les seigneurs de guerre, de base. Parce qu'on est sans doute nous-mêmes un seigneur de guerre. Oh, on a échoué, mais on n'est pas morts, dis donc. Impressionnant. Ouais, parce qu'ils sont tous les deux déployés, ils vont commencer par foutre la merde, à un moment. Donc on va essayer de... les harasser un peu. comme on dit. Dans le métier. Voilà. On a réussi à lui voler des trucs, c'est parfait. Ou à notre autre espion. Ah oui, j'étais blessé. Donc ici, l'armée, elle va faire ce qu'elle peut. Ici, on ne peut pas convertir grand-chose. D'intéressant. Il nous faut quoi comme tech pour ces trucs-là ? Source de revenus, l'avantage de l'esclavage, la chasse sacrée, poterie étrusque. Ok, il nous faut plein de trucs. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas été voir si je pouvais éventuellement commercer avec ces gens. Visiblement, non. Ah, ils n'aiment pas la ligue étrusque. Ah oui, ils sont en guerre avec la ligue étrusque, forcément. Et visiblement, leurs alliés doivent être à un endroit qu'on ne peut pas voir, malheureusement. Eux, ils vont peut-être pouvoir commencer à nous faire un petit accord commercial. Voilà, parfait ça. Ils seraient même prêts à nous filer du blé, je suis sûr. Voilà, deux mille de blé et de la thune. Parfait. Là, on est bien, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces sous ? On pourrait lever une armée. On pourrait recruter des gens. Ici, dans quel état est la garnison ? Ça va. Malheureusement, on ne peut pas faire du miracle de ce côté-là. Ici, on pourrait recruter quelques troupes plus efficaces, genre des vrais lanciers. Peut-être se débarrasser de quelques-uns de ces montagnards italiques à la con. Voilà. Et un petit peu de cavalerie. Voilà, on va se servir de nos sous pour ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas recruter des agents également ? Dans le coin. Les espions, on est au max. Et les champions, on est au max. Bon, c'est pas grave. Le problème un peu aussi, j'ai l'impression, c'est que ça fout la merde au niveau public, ce truc-là. Bonheur, moins de neuf. Bâtiment, différence culturelle, taxe, instabilité provinciale. Ouais, ça va se stabiliser. Tant pis, on va convertir ce truc. Non, on ne va pas convertir ce truc. On attendra d'avoir ce qu'il faut. Dans un tour, dans deux tours, on va pouvoir bouger ici. Putain, c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Si je vais là, je laisse le truc à poil, quoi. En plus, ça va repéter. Bon, en attendant, on va essayer de capitaliser un peu. On va prendre ça. Histoire d'assurer un peu nos revenus. Il n'y a pas d'autres endroits où on peut construire des choses ? Non, il faut beaucoup plus d'argent. Ah, ici, on peut améliorer des trucs. Dans la capitale, on peut peut-être améliorer des trucs. Ici, on peut faire des choses là. On peut se faire un peu de bouffe ici, plutôt. Voilà. Ce sera parfait, ça. Un petit peu plus de bouffe à Néapolis. Nickel. Donc ici, on recrute. On n'attaquera pas ce tour-là. Ici, on a fait le taf. Ici, cette armée pourrait complètement partir par là, d'ailleurs. On va commencer à la faire bouger. Recruter des unités plus efficaces. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir faire tomber ça assez facilement. On va rester là un tour pour... D'ailleurs, on va fusionner quelques trous pour réduire les coûts. Voilà. Parfait. C'est parti. Parce que le Versacrum, mine de rien, ça coûte une blinde. Donc, eux, ils se baladent. Voilà, la petite galère dans la prairie. Pas de problème. Ah, il nous attaque ici. Il en a marre d'attendre. Ou alors, il sent que ça pue la merde. Et bien, on va la jouer. Une petite bataille de siège défensif, pour une fois. Qu'on avait fait mal à sa cavalerie. C'était cool. C'était toujours ça. Donc ça, c'est les dégâts qu'on avait réussi à lui faire avec notre bataille d'avant. On va la faire. Pas d'engin de siège. J'espère bien qu'il a dû faire des engin de siège. Rien qu'avec nos unités de choc, je pense qu'il ne passera jamais. On n'a que des unités de corps à corps d'élite. Rien qu'avec deux lanciers sabins, je tiendrai la ville. Je suis sûr. Face à ce qu'il a. Sans déconner. Sa cav sera inutile. Ses tireurs quasiment aussi. Ses unités de corps à corps, à part son général. Et ça, là, c'est de la merde. Ses tireurs vont galérer à faire quoi que ce soit du haut des murailles. Bon, on n'a pas de frondeur, non, cela dit. C'est dommage. Ça aurait pu être intéressant d'en avoir quelques-uns. Mais non, non. On va le défoncer. Mais on va faire une petite bataille de siège avec des murs. Ça va nous changer. Alors. Qu'est-ce qu'il a ? Deux échelles et une tour de siège. Vous, est-ce que vous pouvez tirer des trucs enflammés ? Non, vous ne pouvez pas tirer de trucs enflammés. Et vous ne pouvez pas vous étaler plus que ça. C'est quand même. On va foutre les tireurs, pour commencer. Voilà. Ensuite, on va mettre les mecs capables de tenir une épée en priorité. Avec les tarés sur les côtés, là. Ah oui, puis c'est vrai qu'il faut faire attention. Il y a ce truc avec les bâtiments. Donc, il faut qu'on se mette un petit peu. Il m'en reste un, non ? Ah oui, il m'en reste un. Il me reste lui et l'unité de général. Donc, eux, ça sera les types qu'on va laisser. Putain, il faut faire tout le tour par là, sérieusement ? Ouais, donc là, on ne peut pas se permettre de les laisser. On va mettre eux là. On va peut-être même les mettre directement. On va mettre cela sur le mur. Comme ça, on aura juste à inverser, à dégager les tireurs quand le besoin s'en fera sentir. Et en général, il va rester dans le coin. Les bateaux. Donc, les bateaux, comme d'hab', ils vont débarquer, bien sûr. Il faut tant à là. Et c'est parti. Donc, les frondeurs, ils arriveront après la bataille, mais c'est pas grave. On va se poser là. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il avance avec ses unités de siège. Donc, on a de l'EPI, du hoplite ici. Et du hoplite là-dedans. Très bien. On devrait avoir moyen de leur faire un petit peu mal avec nos javelots, quand même, le temps qu'ils s'approchent. On ne fera pas tomber leur bâtiment, bien sûr. Enfin, leur truc de siège. On n'a que les tours à flèches qui tirent des flèches enflammées. Si on avait plus de tireurs, vu les unités d'élite qu'on a, ça pourrait presque être rentable d'avoir fait une ligne d'unité en bas du mur, dehors, pour tenir, pendant que les mecs se font allumer de-dessus, quoi. Ils en auraient plus de munitions. Franchement, j'aurais réfléchi à sa stratégie, quoi. Mais là, eux, ils vont tirer 20 javelots et ça sera fini, quoi. Donc, ça ne vaut pas le coup. Il y a des javeliniers, quelques tirailleurs à cheval. Je crois qu'il y avait des frondeurs. Non, oui, il y avait quelques frondeurs encore. On a pu constater que l'efficacité de ce genre d'unité en bas des murs n'était pas ouf. Donc, on n'est pas trop inquiets. Bon, les gars, vous vous approchez peut-être un peu plus vite, non ? On va mettre en vitesse 2 jusqu'à ce qu'ils arrivent à porter, au moins. Ah, on a nos mecs qui ont débarqué, là-bas. On va peut-être s'en occuper. Il y a qu'eux qui ont débarqué, encore ? Qu'est-ce qu'ils foutent, les autres ? Ah, non. Ok. Eux, ils ne font rien. Ok, ils sont là. Pointez-vous. On va leur demander de venir là. Alors, on commence à se prendre déjà des tirs, ici. De la part de... Ah oui, j'ai oublié de mettre pause, tiens. De la part des frondeurs. On va surveiller un peu, voir s'ils sont efficaces. Ici, j'avais ligné, ils font le taf, hein, globalement. De rien. Là, ils envoient leur échelle sur la petite tour. Ils arrivent à nous tuer quelques personnes, quand même. Nous avons découvert les unités ennemis cachées. Mais bon, ça nous est cachés à deux pas, ça va. Ok, donc là, il va falloir qu'on recule. Ah, quoi qu'ils sont déjà en train de s'enfuir, eux. On va peut-être continuer de leur tirer dessus un peu. On va attendre que la tour arrive. Ouais, non, il va falloir qu'on recule. Non, est-ce que je peux... Je crois pas que je peux leur demander. Il faut que je leur demande de... Je peux pas leur demander de s'échanger. Il faut que je leur demande de se retirer complètement, je pense. Donc, eux, ils vont venir ici. Et eux, ils vont venir... Et là, ils vont venir se faire les hoplits, hein. C'est le concept. Courrez par là, les gars. Donc, eux, les hoplits légers, je pense qu'ils vont se faire défoncer par nos mecs. Vous me mêlez en assortant. Euh, non, vous allez où ? Restez là, restez là. Alors, on a des tirailleurs qui sont restés engagés, malheureusement. Ils arrivent pas à se barrer. On va essayer de les reculer. Les hoplits, ils devraient céder, non ? Ils ont retrouvé du moral, les cons. Bon, du coup, vu qu'il a tout levé ici... Ce qu'on va faire... C'est qu'on va envoyer nos unités là. Quoi qu'eux, ils peuvent peut-être monter par là. Le général va faire le tour. Ah, il peut passer là ? Il peut passer là. Non, j'ai l'impression qu'il attend de... Ouais, il veut monter et descendre. Tout simplement. Ok, donc eux, ils ont réussi à se libérer. C'est parfait, on va aller foutre. Dans le coin. Eux, ils sont en train de souffrir, mine de rien. Ils sont un peu seuls, il faut dire. Mais ils font le taf. Ils font le taf, ils font le taf. Ok, donc eux, ils sont en train de courir. Où sont nos autres unités ? Donc là, on a un frondeur qui glande. C'est normal, je ne vais rien demander de faire. Eux, ils arrivent tranquillement. Donc là, on a beaucoup de monde, mais à part les hoplites, c'est que de la merde. Il ne faut pas le perdre trop de vue non plus. Là, on va perdre cette unité probablement parce qu'elle est trop en surnombre. Encore, on pourrait peut-être envoyer un petit peu de gens les aider. Eux, ils font quoi par contre ? C'est chiant de ne pas pouvoir les viser quand ils sont en train de monter, ça n'a aucun sens. Là, on a les tirailleurs qui continuent de faire un petit peu le taf. Enfin, on ne va pas se plaindre. Ouais, le général, il a pris deux... Deux traits par accident qui sont tombés dessus, ça va. Il va survivre. Bah ici, pourquoi ils se foutent là, les mecs ? Ils viennent encaisser les tirs de Javelot. Parfait. Garry et Pignan qui font le taf. Aussi d'ailleurs. On va leur demander de charger un peu. Allez, en avant les gars. Maintenant, c'est ici que ça se passe. Donc s'il faut, on se retirera derrière les murs. C'est à lui d'attaquer. Donc on n'a pas de raison de rester là à se prendre des coups une fois que les murs seront tombés. Enfin, seront tenus plutôt. Ah, là, on a du hoplite tarantin qui se pointe. Ça déconne moins déjà. Après, ils sont parfaitement bien placés pour se prendre des tirs. Alors, qui est à poil en munitions ? C'est pas vrai. C'est pas gênant. Là, on devrait pouvoir repousser assez facilement les hoplites. Alors, eux, on va les laisser là pour l'instant. Enfin, quoi que. Non, ils ne serviront à rien. On va les envoyer. Une de nos unités a utilisé toutes ces munitions. Les frondeurs aussi. Qui c'est qui a utilisé ces munitions ? C'est toi. Bah, écoute, descends. Donc là, les hoplites sont en train de céder. Ici, ça cède. On va prélever une petite unité pour les charger dans le dos de ces mecs. Je pense que ça devra les achever. Les hoplites légers résistent. Bon, là, la tour tire dans le tas. C'est pas forcément très très adéquat. C'est pas pour ça, mais bon. Eux, ils sont en mêlés. Ouais, ils sont moyennement en mêlés. Vous avez la portée pour tirer sur eux, là ? Ce serait cool de tirer un peu sur eux. Si c'était possible. Ok, ici c'est fait. Allez, on charge les gars. Là, il va y avoir une grosse, grosse pression qui va leur tomber dessus. Ça devrait les détendre. En avant. Et les guerriers rpignens, toujours avec leur armure de merde. Mais extrêmement efficace en attaque, quoi. Il n'y a pas d'autres mots. Voilà, donc là, il nous envoie ses frondeurs et tout, au corps à corps, parce qu'il n'a plus le choix. Alors, toutes nos unités de tireurs, là. Ils vont essayer de diminuer un petit peu les hoplites. Qui, toujours comme des hoplites, font le café. Pas de souci avec ça. Eux, ils ont quasiment plus de javelots. Ils vont tirer leurs derniers en speed et puis ils vont se replier après. Pas de problème. Donc là, ce n'est pas les javeliniers et les frondeurs qui vont faire grand chose. Surtout qu'ils vont tomber sur du violent. En plus, on leur envoie un peu de renfort. Là, si on avait une petite cavalerie, ça aurait été intéressant de l'envoyer nettoyer les tireurs. Mais ce n'est pas grave. Donc on voit le tas de chevaux, là. Massacré, quoi. Ah, là, ça y est, eux, ils sont... Alors, il faut qu'ils soient plus que 10 pour commencer à sentir que c'est la merde. C'est quand même beau, hein. Là, les hoplites commencent doucement à céder. Ah, mais ils ne faisaient rien, en fait. Allez, en avant. Voilà, ça commence doucement à se resserrer, là. Victoire de justesse, comme d'hab. Donc on a massacré toute sa cave. La majorité de ses unités. Il lui reste quelques tireurs. Son général qui a survécu. Et puis, bah, un tireur. Donc on va pouvoir tranquillement le finir avec notre armée qui est en route. Qui pourra, du coup, continuer sa route pépère pour s'occuper de... Du monde derrière. Ce sera juste un petit passage, tranquillement. Une petite formalité, quoi. Donc on a quand même souffert, hein, mine de rien. Plus que ce que j'aurais cru. Comme quoi, tenir les murs, c'est pas forcément si facile. Mais il a bien joué, hein. Il a envoyé ses unités pourries pour faire un peu de place. Et derrière, les hoplites posées... Les hoplites, une fois qu'ils sont posés, bah, c'est difficile à... A déloger. Donc voilà. Il ne reste plus que ses tireurs et son unité de général. Ce qui est parfait. Il n'aura pas, du coup, un... Unité de général toute neuve. On va les envoyer en esclavage. Ça leur fera les pieds. D'ailleurs, il vient foutre la merde, on dirait. Il me titille. Donc le péliginien, on s'en fout un peu de sa vie. Ah, ici, il y a une tentative de... Oh, belle esquive. Ah, il retente. Normalement, je dois être sur mes gardes. Il a moins de chances de réussir. Ah, putain, il a réussi, quoi. Ah, il s'énerve un petit peu, le région, là, on voit. Donc, il n'a pas réussi à me tuer, mais on a été blessé. On a un espion qui est revenu. On a été calomnié. Ok. Une tribu migrante de Massile a envahi cette région. Ok, on s'en fout. On a des trucs qui se construisent. On a une tentative d'assassinat qu'on a vu, qui avait raté. Mais la deuxième a réussi. Et on a rencontré les Massiles. Comment ça se passe pour... Il a l'air d'être un petit peu arrêté dans sa conquête. Par contre, le taras, c'est quand même bien étalé de ce côté-là, également. Mais on va enfin pouvoir se débarrasser de lui dans le talon de la botte. Ça aura pris du temps, mine de rien. Donc là, on va terminer cette armée. Je pense qu'il va essayer de s'enfuir, même pas. Allez, c'est parti. Hop. On le défonce. Sérieux ? 107 morts ? Mais on a fait quoi ? On a envoyé notre cavalerie sur sa oplite ou quoi ? Putain ! Ah, l'IA, quoi ! Des fois, c'est vraiment la violence. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné comme truc ? Défenseur, bof. On va continuer de prendre tir ailleurs, parce que pourquoi pas. Et on va commencer à avancer vers eux, là. Visiblement, ils galèrent à entretenir leur armée, ce qui me va tout à fait. Alors, hydros, on a 4 unités de garnison de bateau. On va de nouveau repousser ceux-là en speed. On pourrait presque les poursuivre, mais ils sont trop loin, malheureusement. Donc ici, on s'arrête là, c'est parfait. On sera à porté le prochain tour et pendant ce temps-là, on refait nos troupes. Ici, on peut peut-être fusionner, là, non ? C'est quoi cette unité toute morte, là ? Voilà. Ici, on est quoi ? On est en hiver, merde. Donc on va s'arrêter là. On va peut-être commencer à recruter des unités un peu plus potables, du coup. Voilà. Pour ce tour-là. Ah, ici, ça va vraiment péter, par contre, ça fait chier. Ça va repéter ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller par là, en fait. Je vais peut-être devoir me replier pour défendre, parce que... Ici, on peut faire quoi ? Plus d'ordre public, plus de croissance, ou alors... La richesse provenant de l'agriculture, c'est pas trop le thème. On va faire des sources minérales pour aider un peu à l'ordre public dans le coin. Et ici, on va améliorer ça pour avoir des meilleurs trous par ici. Et là, allez, on va faire ce truc-là. Ici, notre bateau, il est où ? Bateau, tu es là. Ok, il se balade, il arrive, tranquille. Pas de stress. On découvre le territoire, on va découvrir ça, puis après, on découvrira la Corse. Il y a encore beaucoup de gens, il y a moyen d'avoir des trucs intéressants dans le coin. Alors, eux, ils sont toujours posés là, ils ne font rien, ça m'emmerde, mais on n'y peut que dalle. Eux, il y aurait peut-être moyen de commencer à les bouger, par contre. Ou au moins, recruter quelques troupes intéressantes, également. Ouais, on va commencer à renforcer cette armée-là. Dans l'optique de la faire... de commencer à avancer sur ce côté-là, je pense qu'il va être temps de y aller un moment. Donc, eux, ils sont obligés de rester, tant qu'on n'a pas de garnison. Alors, au niveau des gens qui sont morts et des gens qui ne sont pas morts. Lui, on va le déployer. Et lui, on va le déployer également, pour contrer un peu les gens autour. Ça leur fera de l'XP, en plus. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On a réussi à regagner un petit peu de nourriture. Donc, le taras fait des trucs. Ah, on a une armée qui bouge ici, intéressant. Qui n'est pas dégueulasse, en tout cas en taille. Là, il continue de faire... Coucou, je suis là. Les mes sapiens ont bougé. Intéressant. Ok, donc là, ils vont essayer de foutre la merde. Un premier échec. J'ai l'impression que c'était une réussite cette fois. Ouais. Mais, on l'a instantanément récupéré, ce qui est cool. Donc, ici, on a un land public désastreux, ça va péter. Tentative d'assassinat qui a échoué. On a un surplus de population en Lucanie. Ici, donc. Très bien. Les massiles se sont fait défoncer instantanément. Normal. Plus d'autorité ici. C'est scandalisé à Pouille. On a recruté plein de monde. Donc, Pouille, bah voilà. Pouille, hein. Voilà. Ça va péter, on s'y attendait. Donc, ici, on a une armée qui se pointe. Et les mes sapiens ont bougé. Mais on dirait qu'ils se sont fait défoncer. Donc, la ville est totalement à prendre. Donc, on va avoir pas mal de choses à faire. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on continuera la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous, du coup, très vite pour la suite. Et je vous remercie d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501